Musique Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Imane et j'ai 27 ans et donc j'étais vaginique lors de mon attribution sur le programme j'avais un an et demi de vaginisme donc ça faisait un an et demi que j'étais mariée Alors deuxième question, qu'avais-tu entrepris pour guérir ton vaginisme avant de nous découvrir ? donc j'avais fait vraiment peu de choses j'avais fait quand même une intervention parce que moi quand je voyais les gynécologues ils ne me parlaient pas de vaginisme ils m'ont surtout parlé d'avoir peut-être le vagin un peu serré donc c'est ce que j'ai eu comme diagnostic et donc on m'a conseillé de faire une intervention pour pouvoir justement avoir plus facilement une pénétration voilà et sinon j'avais vu une sexologue mais elle m'a expliqué rapidement comment on fait un massage du Pyrénée mais je n'ai jamais su le faire forcément vu que j'avais une peur insurmontable pour moi à cette époque-là donc troisième question comment nous avons-tu découvert et comment s'est passé le premier contact avec MAM ? donc j'ai découvert MAM grâce à des vidéos sur Youtube où j'essayais de me renseigner à Maxime donc facilement, enfin rapidement, j'ai réussi à mettre le mot vaginisme sur mon cas et donc je me renseignais un petit peu sur internet et je suis tombée sur une vidéo de MAM où elle présentait ça et après j'ai regardé quelques témoignages, voilà alors comment tu te sentais avant et avant de commencer donc le programme ? émotionnellement et intérieurement donc je me sentais incapable, c'était surtout ça le mot qui revenait à chaque fois dans mon esprit et que je ne me sentais pas comme les autres, un peu faible parce que je ne comprenais pas pourquoi d'autres personnes y arrivaient sans aucun souci et que moi je bloquais sur ça alors qu'il y avait tellement plus de difficultés derrière dans une vie de couple et je me disais en fait c'est la première étape, tu n'as pas réussi à la passer donc comment veux-tu réussir les autres étapes ? voilà donc cinquième question, comment tu te sentais dans ton quotidien et ta vie de tous les jours ? donc je me sentais assez faible, très émotif très émotif, très faible, un peu déprimé aussi donc ça n'aide pas forcément et donc forcément j'étais vraiment très pour beaucoup de peines, très peinée et je n'arrivais pas en fait à remonter à la tête et à relativiser tout simplement donc sixième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme ? donc les témoignages que j'ai pu écouter donc c'est pour ça que ça m'a motivée de faire également mon témoignage donc les témoignages, après on discutait avec d'autres filles sur des groupes et donc forcément ils disaient que le programme était vraiment super intéressant que ce n'était pas pour guérir forcément que le vaginisme c'était vraiment, pour moi c'est vraiment un développement personnel complet qu'on peut faire avec ce programme-là donc après j'ai bien sûr eu l'appel avec MAM et forcément c'était très rassurant j'ai également eu l'accompagnatrice que je remercie beaucoup, beaucoup qui est Kautar et qui m'a vraiment beaucoup apporté qui m'a rassurée dès le début était toujours, toujours, toujours là pour moi super réactif, super gentil vraiment j'ai adoré la communication avec elle voilà donc septième question qu'est-ce que le programme t'a apporté et qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien donc le programme il m'a vraiment permis de faire une rétrospective donc complète sur mon état d'esprit, sur mon corps, sur moi-même et pouvoir me poser les bonnes questions pouvoir mettre en place les moyens pour me sentir mieux dans mon corps, dans mon esprit et forcément ça déclenche beaucoup de choses et ça débloque ce vaginisme voilà donc intérieurement donc huitième question intérieurement comment tu te sens maintenant que tu es guérie quel genre de femme es-tu devenue donc voilà il faut savoir que tout au long du programme j'ai essayé le maximum de prendre soin de moi d'essayer de prendre confiance en moi parce que c'est vrai que je manquais beaucoup de confiance et donc on a fait pas mal de travail sur ça avec Kautar pas mal d'écriture aussi et donc forcément ça aide beaucoup et on se sent libre, on se sent libéré un gros sac qu'on pose par terre et qu'on se dit c'est bon ce sac n'est plus sur mes épaules également être, avoir plus confiance être plus sur de ce qu'on est, de ce qu'on donne et de ce qu'on relève à notre niveau quoi et neuvième question en combien de temps as-tu réussi à guérir ? alors il faut savoir que moi ça a pris un peu de temps parce que c'était au début du confinement je me suis inscrite et donc par la suite je me suis vraiment mis à fond sur le programme pédagogique donc j'avais fini le programme en deux mois et après la guérison avec vraiment la vraie pénétration ça a duré environ quatre mois alors dixième question que dirais-tu à une femme qui hésite encore à rejoindre le programme et est-ce que tu le recommandes ? donc bien sûr je recommande à 100% ce programme il m'a vraiment apporté beaucoup de choses dans ma vie de couple donc hormis le côté perso vraiment une vie de couple pouvoir vraiment mettre les moyens en place parce que c'est bien beau de vouloir que le couple dure que vraiment notre relation avec l'autre elle persiste vraiment tout au long de toutes ces années mais il faut vraiment mettre les moyens en place et se bouger et c'est ça ça m'a vraiment mis un petit coup de pied pour pouvoir justement aller de l'avant et ne pas être freiné par des pensées négatives etc. voilà et je remercie bien sûr toute l'équipe de MAM qui m'a vraiment aidée et comme je disais tout à l'heure surtout l'accompagnatrice qui m'a vraiment vraiment accompagnée dans tous les états et dans toutes les étapes voilà merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci